Pour aujourd'hui, la Luxury Week commence avec le marchandising. C'est des projets d'identité de marques qui vont permettre de pouvoir se créer eux-mêmes une identité pour pouvoir vendre ça sur le marché. Généralement, ça va être des défis de flexibilité, de constance dans la créativité. Cet exercice est très intéressant et très important parce que dans les moments du milieu du luxe, ça va être toujours comme ça. Pour cette deuxième journée de Luxury Week, on s'est dû attribuer une maison de luxe et une marque au style un peu plus sport avec lesquelles on devait créer un partenariat et on devait développer différents pop-up stores à l'international. Aujourd'hui, c'est la troisième journée. Ce matin, on est comme consigne d'organiser un défilé. On est plutôt habitués à organiser des défilés femmes, mais aujourd'hui, c'est du prêt-à-porter homme. Donc, ça va être là toute la difficulté. Il faut trouver nos mannequins, les vêtements, tout organiser, les décorations de la salle pour réussir à faire un bon défilé et gagner les shows. Aujourd'hui, j'ai été jury pour la journée des showrooms. Les travaux que j'ai vus aujourd'hui reflétaient vraiment beaucoup de professionnalisme, de créativité, mais aussi des choses qui sont dans l'air du temps, dans la vraie vie. Tout de suite, on nous parle de budget en disant « Ah non, ça ne rentre pas dans les budgets, etc. » Et là, vraiment, ils y sont allés à fond, aussi bien dans les grandes lignes que dans les détails. Entièrement, pleinement, complètement, ça a été vraiment une merveilleuse surprise. Ils ont pu vraiment se dépasser, aller au-delà même, je pense, eux, de leurs limites. Et avec, justement, tous les différents challenges qu'ils ont eus et qu'ils ont pu avoir tout au long de la journée. Et donc, c'est d'autant plus valorisant pour eux, justement. Donc, en deuxième, 1991 points, donc en premier. Le groupe qui arrive deuxième est le groupe numéro 8. Sous-titrage ST' 501